... Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de direct du jeudi sur Abidjan.net. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Dumbia Barahima, directeur du Centre de Facilitation des Formalités d'Accès au Logement, avec qui nous parlerons de l'opération de pré-souscription au programme présidentiel de production de logements sociaux et économiques et de standing, qui sera ouverte du samedi 18 au samedi 25 octobre 2014 à Paris. M. le directeur, bonjour, merci de nous recevoir. Merci, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avez-vous décidé d'organiser une opération de pré-souscription à Paris ? Je voudrais indiquer que chaque fois que le président de la République ou le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et même le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger se sont déplacés à l'extérieur du pays, nos compatriotes ont toujours exprimé le vœu auprès de ces autorités de bénéficier de ce programme de production de logements sociaux, économiques et de standing en Côte d'Ivoire. Alors, répondant à leur appel, et après avoir lancé la production massive des logements sur l'ensemble du territoire national, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a décidé, en relation avec son collègue en charge des Ivoiriens de l'étranger, d'organiser à l'attention de la diaspora ivoirienne en Europe une opération de pré-suscription à ce programme qui va démarrer effectivement le 18 octobre 2014 et c'est possible jusqu'au 25 octobre 2014. Alors, l'opération va avoir lieu à Montparnasse, à l'hôtel Poulmon, jeudi au 19, rue René Mouchotte, donc 75-014 à Paris. De façon pratique, comment cette opération sera-t-elle menée ? Bien, d'abord, le samedi, le samedi 18, il y aura la cérémonie d'ouverture avec les deux ministres, le ministre en charge du Logement, le ministre en charge des Ivoiriens de l'étranger. Ensuite, nous aurons la coupure du ruban et à la suite, il y aura la visite des stands. Je voudrais indiquer que dans cette opération, l'ensemble des promoteurs qui travaillent sur le projet en Côte d'Ivoire sont invités et seront présents à Paris, à l'hôtel Poulmon. Donc, leurs stands vont être visités. Il y aura aussi des stands tenus par des institutionnels tels que l'AGF, tels que les banques, tels que les notaires. Naturellement, le CFA sera présent à leur côté. Et puis, par la suite, on aura des panels. Alors, les Ivoiriens sont tous invités à cette opération. Nous leur demandons déjà de commencer à préparer, à se préparer pour y venir, prendre rendez-vous, demander les autorisations nécessaires, les permissions nécessaires pour ceux qui ont des travaux qui nécessitent leur présence, qui prévoient déjà leur remplacement, les permutations avec leurs collègues qui vont assurer le travail au moment où ils ne sont pas là et qu'ils puissent s'apprêter avec 50 euros. 50 euros représentant les frais de pré-souscription qui pourraient être reçus directement dans la salle. Et donc, tous les vêtements vont se faire en liquide, mais les paiements vont se faire auprès des promoteurs. Et auprès des promoteurs aussi pourront retirer les kits de pré-souscription qu'ils auront le temps de remplir et ensuite déposer plus tard, soit si nous sommes encore là auprès de nos services, ou alors auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Monsieur le directeur, si je vous ai bien compris, pour souscrire à cette opération, il faut débourser 50 euros. Est-ce la seule condition pour être éligible à ce projet ? Il faut être Ivoirien. Si vous êtes Ivoirien, vous êtes éligible au programme économique et social. Maintenant, pour le standing, vraiment tous ceux qui veulent construire en Côte d'Ivoire, qu'ils soient chinois, français, japonais, autres, à partir du moment où ils veulent avoir un logement en Côte d'Ivoire, ils peuvent souscrire pour le standing. Maintenant, la deuxième condition, c'est de payer effectivement les frais de pré-souscription qui s'élèvent à 50 euros, qui permettent aux céphales de vous prendre en compte et de vous avoir dans son fichier. Nous avons entendu dire que, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour être éligible au programme de logement social, il fallait avoir un certain salaire. Est-ce que c'est les mêmes conditions pour les Ivoiriens de l'étranger ? Vous savez, quand nous venons en Côte d'Ivoire, nous essayons de trier les pré-souscripteurs par catégorie de revenus. Mais je dois dire qu'au stade où nous sommes, tous les Ivoiriens résidents à l'étranger peuvent donc souscrire pour ce programme. Parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'un Ivoirien est à l'étranger qu'il est nanti. Vous avez le niveau de vie, ne voyait pas le montant nominal de ce que quelqu'un peut gagner. Il faut voir, en dehors des dépenses, du coût de la vie, qu'est-ce que cette personne peut économiser pour pouvoir avoir un logement en Côte d'Ivoire. Donc, sur cette base, tous les Ivoiriens sont éligibles à ce programme. Maintenant, on fera la pérécuration en fonction de leur capacité financière. Combien de personnes attendez-vous le 18 octobre prochain à Paris ? Sur la période, nous attendons beaucoup. Nous attendons beaucoup. On nous a signalé que nos compatriotes sont plus de 170 000 en France. Donc, tous sont invités à participer à cette opération. Et l'opération ne concerne pas que ceux qui sont en France. L'opération concerne tous ceux qui sont en Europe. C'est pour ça que cet endroit a été choisi, parce qu'il est facile d'accès. Tous les moyens de transport y convergent. La sécurité y est garantie. Et donc, ils n'ont pas de soucis à se faire. Tous les Ivoiriens résidant en Europe peuvent se déplacer. Nous avons fait l'opération en France parce que la majorité se trouve en France. Mais l'opération concerne aussi bien ceux qui sont en Italie, en Angleterre, en Allemagne, etc. Vous avez évoqué le mot sécurité tout à l'heure. Alors, quelles sont les garanties de sécurité pour les Ivoiriens qui vont souscrire à cette opération une fois les 50 euros payés ? Quel message vous pouvez leur lancer pour être sans écriture, on va dire ? Bien, ce programme est encadré par l'État. C'est la raison d'ailleurs de la présence du CEPHAL, du ministre lui-même, du ministre des Ivoiriens de l'étranger. Après avoir fait la souscription, les Ivoiriens, nos compatriotes, vont être affectés chez les promoteurs pour continuer les formalités. Ils vont regarder les plans, les propositions, les prix. Et une fois qu'ils auront choisi, ils vont être invités à faire des versements sur des comptes séquestres. Tous les promoteurs ont ouvert, à la date d'aujourd'hui, des comptes séquestres sur lesquels ils ne peuvent pas faire de mouvement. Tous les mouvements sur ces comptes sont autorisés par le ministre de la Construction. Tant que vous n'avez pas un promoteur qui n'a pas l'autorisation du ministre de la Construction, il ne peut pas avoir accès à ce compte. Et ces autorisations sont conditionnées par un certain nombre de travaux que le promoteur doit réaliser sur le chantier, sur la maison de celui qui verse. De sorte que même si, par extraordinaire, un promoteur s'avère défaillant, on a la possibilité de le remplacer par un autre et puis pour que le programme puisse connaître une bonne fin et que le pré-suscripteur puisse avoir accès à sa maison. Donc, toutes les mesures de sécurité sont prises surtout pour préserver les versements des Ivoiriens. Les comptes sont séquestrés. Je les invite à vérifier les numéros de comptes séquestres de tous les promoteurs, des promoteurs qui vont choisir avant de faire un quelconque versement. Tous les versements pour l'achat de la maison doivent être exclusivement faits sur les comptes séquestres des promoteurs. Monsieur le directeur, vous avez participé avec le ministre cette semaine à une visite de terrain pour des logements sociaux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la date de livraison des premières maisons ? Je dois indiquer que nous avons avec les promoteurs convenu qu'en fin d'année, c'est-à-dire vers la fin du mois de décembre, début janvier, que les premières tranches de logements soient livrées aux souscripteurs. Alors, aujourd'hui, l'État est en train de travailler, est en train de faire passer les marchés pour que la route, les caniveaux, l'électricité, l'eau puissent venir sur ces chantiers afin que les uns et les autres puissent avoir accès à leur maison vraiment dans le confort souhaité. Alors, M. le directeur, un message avant de terminer cette interview, un message à l'endroit de tous les Ivoiriens de la diaspora qui hésitent encore à participer à ce projet. Je voudrais indiquer à nos compatriotes qui n'ont plus de raison d'hésiter. Les terrains existent, les promoteurs existent, ils ont commencé à produire. Nos compatriotes qui sont ici ont déjà commencé à verser. Nous sommes à plus de 21 milliards de versements faits par les clients. Les promoteurs ont commencé à produire. Vous avez parlé tantôt des visites, des chantiers. Vous avez vu que les chantiers sont à des niveaux intéressants. Les premiers logements vont être livrés à la fin de l'année. Les versements sont sécurisés dans des comptes séquestres. Le ministère suit, le CFALE suit, tous les acteurs suivent. Vraiment, ils n'ont plus de raison d'hésiter. Ceux qui veulent avoir un logement en Côte d'Ivoire peuvent nous faire confiance, s'inscrire dans ce programme au bout et ils auront leur logement. La seule chose que je peux leur dire, c'est que tous les logements ne peuvent pas être produits en même temps et livrés en même temps. Les logements vont être livrés par vagues. Il y aura une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Donc chacun doit faire ses efforts. Ils doivent souscrire, aller voir les promoteurs, choisir leur maison, commencer à faire les paiements et au bout, je peux garantir qu'ils auront leur logement. Amis internautes, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Doubi Abrahma, directeur du Centre de facilitation des formalités d'accès au logement, avec qui nous avons parlé de l'opération de pré-souscription au programme présidentiel de production de logements sociaux et économiques et de standing qui sera ouvert du samedi 18 au samedi 25 octobre à Paris à l'hôtel Pullman Montparnasse. Encore une fois, merci de nous avoir reçu. C'est moi qui voudrais remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada